step one wake up early gon' rise up the sun, step two get some good some food in you, step three you grow hard about what you wanna be step four, f*** everybody just do your thing wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day C'est une petite soirée assez agréable, il est 20h30, on va aller se coucher. Demain, je réveille 5h, parce qu'il faut qu'on quitte la chambre à 5h15. Petite nuit en vue, en plus c'est assez bruyant, je ne sais pas si vous entendez le bruit. 5h11, on s'est réveillé il y a 10 minutes, on m'a très très mal dormi. On vient de faire le tour de Porto Vecchio, il est 6h30, donc tout est fermé. Et là on va où ? Vers Bonifacio. Avant d'aller à Bonifacio, sur la route il y a des plages qui paraissent super belles. Donc là on s'est arrêté sur un parking juste à côté de la plage de Santa Giulia. Sous-titrage ST' 501 Dans ce midi on peut manger ici, donc trop bien. Mais non, ce n'est pas possible, le restaurant a été privatisé, donc on ne peut pas y manger. Là du coup on va se poser, il est bientôt midi, mais vu qu'on a pris le petit déj il y a 2h, on mangera plus tard, on n'a pas très faim. Donc on va aller se baigner ! Jour 2, on a passé la nuit à Sarten, dans un petit hôtel, vraiment sympa. Et là on a bougé et on est au Cap, je ne sais plus le nom, je vais le mettre ici. C'est magnifique, on va essayer de prendre le petit déj dans un petit bar où il y a cette vue là. Et là on va, là-bas il y a des bars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deuxième petite chambre, plutôt pas mal. On est où là ? Porticcio Porticcio Ça va aller bon ? Ça va aller bon ? Bon, on a passé la nuit à Porticcio et on est direct partis à Ajaccio parce que là-bas il n'y avait pas grand chose. Donc du coup, on va visiter cette grande ville. Et puis c'est parti ! Toujours la focale sur toi ? Oui, toujours la focale sur moi ! On vient de manger dans un super bon restaurant. Et là, on va visiter, si c'est ouvert, la maison de Bonaparte. Parce que oui, Bonaparte est né ici. Du coup, il a un peu tout à son effigie dans cette ville. Donc on va essayer de voir tout là. Bon bah c'est foutu. C'est fermé le lundi. Lors de ce voyage, j'ai fait une expérience magique. Je vous laisse la découvrir en images. C'est parti ! 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 On vient de s'arrêter à Piana, qui est un des plus beaux villages de France, sur le guide qu'on a acheté. Et c'est vrai que c'est super beau. On va prendre le petit-déj ici. Il est 8h30. Pas mal. On vient de traverser un sentier par les montagnes plus que périlleux. Heureusement qu'on a croisé personne sur la route qui était à contresens de nous parce que je ne sais pas comment on en aurait fait, surtout avec le vitaux qui est super gros. Et là, on continue de marcher un peu. C'est plutôt sympa. Pour aller à une plage, je ne pourrais pas dire le nom parce que c'est trop bizarre. Les lettres, comment elles sont mises. Tout à l'heure, à la plage, le parking était là. Et la plage était dans l'avant-bas. Derrière, là-bas. On est dans un endroit magnifique. C'est incroyable comment c'est beau. Il y a des énormes montagnes. La roche, elle est rose. C'est incroyable. Magnifique. On est arrivés à Porto. Le programme de la journée est à 15h. On a une sortie en bateau de 3h qui va faire la réserve naturelle. Ça va être génial. J'ai trop trop hâte. 5ème jour. Mise à part cette vue magnifique. J'ai passé une nuit horrible à cause de mes boutons. J'en ai je ne sais combien. J'ose même pas les compter tellement j'en ai. qui me font super mal, qui me brûlent. Du coup, j'ai trop trop mal dormi. J'ai passé un nuit à me gratter et tout. Bref, pas cool cool. Sinon, on est en direction de Calvi aujourd'hui. Ça devrait être sympa avec beaucoup de plage. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de faire le tour de la citadelle de Calvi. Franchement, super déçu. Il n'y a que dalle. À part une belle vue parfois, il n'y a vraiment rien. Donc, c'est pas ouf. Par contre, le coeur, il n'y a qu'un coup de plage. Voilà, pour la petite info. On en parle de ce temps ou pas ? Il y en a qui disent qu'il va pleuvoir dans 11h. Là, il fait trop froid. Regardez ça ! Jeudi 16, à peine 9h. Déjà crémé de partout. Il fait super chaud. On a eu chaud toute la nuit. Il est allé à 5h par an de moustiques. J'ai déjà une quarantaine de piqûres sur moi. Donc, une de plus. Non, c'est mort. Et j'en ai eu deux de plus. Et il y a eu un chat aussi qui a miaulé vers 5h les demi. Nuit sympathique. Très très chaud. Et là, aujourd'hui, ils annoncent très très chaud. On part de Calvi pour aller vers Lille-aux-Rours. Un petit lézard. Elle a encore un peu de mer. Il est trop beau ! Il est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Elles ont pas peur. Il y a quatre petits bébés. C'est parti. C'est parti.